bonjour nous allons étudier ensemble c'est la troisième sera sur la paracha de matot c'est la situation rachis et on va commencer d'abord en étudiant le pas souk lui-même avec rachis et après on va rentrer dans la c'est donc le pas sûr qui est le dernier pas sûr il a conquis la ville de knath et ses banlieues il a appelé novak donc novak a appelé cette ville-là avec son nom il n'y a pas de mapique c'est quand il y a un dagesh dans le hé par exemple on va revenir dans le pas souk la mette tête ou bien même par exemple dans le hé il y a un point c'est un dagesh un accent ça renforce et là on dit justement dans le cas là c'est sans dagesh alors que normalement il y aurait dû avoir et n'a pas de mapique c'est sans le hé le sont de mapique et le mapique fait qu'on prononce à l'a et sinon c'est vrai comme la vérité dans les ouvrages on travaille de rabbi moucher d'arche pourquoi est-ce qu'il n'y a pas donc de mapique et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas donc de dagesh parce que ce nom n'a pas tenu c'est pas un nom qui a duré le nom de novak donc il n'y a plus la ville novak et c'est pas un nom qui est resté donc c'est quelque chose qui est faible à l'opposé d'un dagesh qui vient mettre l'accent qui vient renforcer là il n'y a pas de renforcement c'est comme c'était quelque chose de faible donc la mash mot est le sens après le midrash et comme si on disait qu'il ne l'avait pas appelé par ce nom là parce que c'est un nom qui n'a pas tenu ça c'est ce que rabbi moucher d'archean explique et rachin ou à médecin mais tamhani maïdrash bichetevata de motla et rachin dit je suis je m'étonne de savoir je pose la question à savoir comment est-ce que rabbi moucher d'archean va expliquer deux autres psukim dans lequel la est aussi marqué sans mapik sans dagesh et on a un mot dans route et un dans zekhariya le pasouk dans route c'est va yomar la boaz boaz lui a dit donc boaz par la route et ensuite pour lui construire une maison qui est un pasouk dans zekhariya et là encore une fois c'est deux fois le hé n'a pas de mapik et si l'idée c'est que ça veut dire comme si non qu'est-ce que ça veut dire va yomar la boaz est-ce que ça veut dire que va yomar l'eau boaz que boaz ne lui a pas parlé ce qui n'est pas possible ou bien leave not la baï pour lui construire une maison leave not l'eau comme si pour ne pas construire une maison qu'est-ce que ça veut dire donc rachin dit je me demande la question à savoir si rabi moshe adarchan explique le pshat ici comment est-ce qu'il a expliqué dans ces deux autres psukim le pshat ça c'est le rachit et on va passer à la sikh donc le pasouk nous dit la chose suivante on a déjà vu le rachit mais on va reprendre dans la sikh à la pasouk à l'achon je peux pas acheter mais sur le dernier pasouk dans notre parasha le novach à l'achvelkot est qu'nath, le novach est parti il a conquis la ville de qu'nath et le novach lui a donné le nom de son nom à lui le nom à la ville puis rachit donc rachit explique les choses le la n'a pas de ma pique j'ai vu dans le travail de rabi moshe adarchan pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de ma pique pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de ma pique parce que c'est pas un nom qui a tenu donc c'est un hé qui pensait de manière faible donc on apprend du midrash comme si c'était marqué le non je me pose la question, je m'étonne à savoir comment est-ce qu'il va expliquer ces deux autres mots qui lui rassemblent l'ohaz lui a dit et pour lui construire une maison ça c'est le rachit, on l'a fait ensemble dans le chumich c'est-à-dire que l'avion a besoin de comprendre la question si rachit pense que le pshat de rabi moshe adarchan ne correspond pas au pshat c'est un midrash, rabi moshe adarchan c'est quelqu'un qui nous donne des drachotes, midrash et peut-être que rachit n'est pas d'accord et d'ailleurs, Mishoum Rachit lui-même lui dit je me pose la question, je m'étonne à savoir comment est-ce que rabi moshe adarchan va expliquer dans les deux endroits où c'est marqué là, l'omapique, l'omapique dans ce cas-là, ma vie est de réchate au mikara pourquoi est-ce que rachit ramène ça ? donc quand rachit nous dit je me demande, mais je m'étonne à savoir comment est-ce qu'il pourrait expliquer on a l'impression que rachit dit en fait je suis pas d'accord et la raison pour laquelle je suis pas d'accord c'est parce qu'il y a deux autres pshukim et on peut pas expliquer le pshat comme rabi moshe adarchan donc je comprends pas et la manière dont rachit s'exprimait en disant je comprends pas mais je suis pas d'accord c'est si t'as raison, comment est-ce que tu pourrais expliquer les deux autres ? et donc tu as pas raison donc c'est une manière peut-être un peu compliquée de dire je ne suis pas d'accord apparemment dans ce cas-là comme rachit lui dit plusieurs fois dans plusieurs endroits il écrit sur un certain mot je ne connais pas le pshat ça veut pas dire que rachit n'a pas d'interprétation il y a des explications il y a des biurim, il y a des midrashim et malgré tout rachit va dire je ne sais pas quoi dire ou je ne connais pas l'explication pourquoi ? étant donné que ce sont des explications qui ne sont pas du tout d'après le pshat rachit ne ramène pas ces explications donc si rachit nous dit je ne suis pas d'accord avec le pshat de rabi moshe adarchan parce que pour moi c'est un midrash qui a sa place mais c'est un midrash mais c'est pas le pshat parce que si on veut rentrer dans le pshat il y a deux pshat avec qui ça va être un problème rachit va pu dire je ne sais pas le pshat je ne connais pas le pshat mais il y a un midrash ou rabi moshe adarchan je ne sais pas comment ça marche dans le midrash mais rachit va pu dire je ne connais pas le pshat sur ça deuxièmement pourquoi est-ce que rachit qui nous ramène deux pshat donc c'est deux pshat où encore une fois on trouve le mot là sans le mapique un de root un de zekhaya pourquoi est-ce que rachit ramène le pshat de root qui est marqué dans le root dans le ktouvim il y a un pasouk il est venu là-bas il est uniquement après il va ramener le pshat pour lui construire une maison qui est marqué dans le pshat dans le nevi c'est là que c'est dans la tanakh qui va contrer à l'ordre dans le tanakh dans ce cas là le pshat dans le zekhaya il est venu avant le pshat dans la route pourquoi est-ce que rachit a changé l'ordre de ces deux pshat troisième le pshat de ramban le pshat de ramban pose une question une bonne question il nous dit la chose suivante dans le midrash rout dans le midrash rout donc sur le mot va yomar la boaz il y a des drachotes sur elles va yomar la boaz sur les deux pshat le pshat de root et le pshat de zekhaya va yomar la boaz ce que le boaz lui a dit et elles va yomar la boaz et aussi sur l'autre pshat pour lui construire une maison le pshat de zekhaya et là bas il y a des explications qui explique le fait qu'il n'y a pas de mapik dans ces trois pshat et pourquoi est-ce que rachit nous dit comment est-ce qu'un rabbi moshan d'archan va pouvoir expliquer il y a midrash midrash rout qui donne l'explication sur les trois pshat il n'y a pas de problème alors peut-être que l'explication c'est quoi que rachit effectivement ne connaissait pas ce midrash s'il avait su il n'aurait pas posé la question sur rabbi moshan d'archan comment est-ce qu'il va s'en sortir pour les deux pshat il y a un midrash qui nous dit ça alors peut-être qu'effectivement on aurait pu dire que rachit n'aurait pas vu ce midrash mais ça pourquoi le rabbi nous dit c'est un dochek pourquoi comme le rabbi lui-même pose la question en disant le rabbi est un trésor de toute la Torah de toute l'alachot de toute l'agadot rachit connaît tout il aurait manqué ce midrash donc le rabbi nous dit c'est pas vraiment de dire que rachit connaissait tout sans connaître ce midrash la question encore plus forte comme le rabbi le rabbi le rabbi lave lave l'agma pose la question dans le sanhedrin il y a une discussion sur la sanhedrin la question lave se pose dans sanhedrin dans la kidoshine lave l'agma pose d'étudier les pshukins donc qu'est-ce que lave le rabbi Non, non, ça n'est rien. Et le fait qu'il n'y avait pas de dagesh, ça vient nous enseigner que la grossièrté qui est descendue à Bavelle n'était pas permanente. Parce qu'effectivement, la grossièrté était tombée à Bavelle, ensuite elle est partie là-bas, elle est partie à Elam. Alors, j'aimerais prendre un moment pour regarder les psukim et pour regarder l'agma. On va retourner dans le pasouk dans Zechariah. Le pasouk dans Zechariah nous dit la chose suivante. Je vais mettre ça dans l'hébreu. Ok. 30 secondes. Ok. Donc c'est un pasouk dans Zechariah. Et le pasouk te dit la chose suivante. Vaessa, je reviens au pasouk tête. Vaessa enaï, j'ai levé mes yeux, nous dit Zechariah. Je vois deux femmes qui sortent. Il y a du vent dans leurs, comment on dit ça, dans leurs ailes. Parce qu'elles ont des ailes, comme les ailes d'une cigogne. Ils ont pris l'aile, entre le ciel et l'être. Omer à la malach, et j'ai dit aux malachs, nous dit Zechariah. Le malach qui me parle. Où est-ce qu'on se va amener sur Zechariah? Et il m'a répondu. Pour lui construire une maison dans la terre de Zechariah. Ça va être préparé. Ça va être mis à sa place là-bas. Donc c'est ce que le pasouk nous dit. Alors. On va voir si je peux accéder à la gemar d'ici. Ok. Donc on a la gemar ici. Dans le côté droit. La gemar dans Sanhedrin. Et on va faire la gemar dans Kidushin aussi, dans les deux endroits. Ok. Ça va ensemble. Il y a deux femmes qui sortent. Et il y a le vent dans notre aile. Et elles ont des ailes comme les ailes d'une cigogne. Ils ont porté les phantres, le ciel et la terre. Et je demandais au malach. Qui c'est ces femmes-là? Il m'a dit. Pour construire une maison dans la terre de Zechariah. C'est qui ces deux femmes-là? Ces deux femmes, ça représente la chanufa, qui est la flatterie. Et la grossièreté, qui sont parties vers Babel. Ces deux femmes représentent Babel. On va voir ce que le rabbi nous dit. On va revenir après dans les explications sur ces mots-là. 30 secondes. Ok. Donc ça, c'est la gemar dans Sanhedrin. La gemar dans Kidushin. Il nous dit la chose suivante. Je me dis qu'il y a deux choses qui sont parties. Qui sont arrivées à Babel. Il y a deux femmes. Hanufa, la flatterie, et la grossièreté. Tu me dis que la grossièreté n'est pas tombée à Babel. Vaktiv, c'est marqué dans le passage. Comment tu peux me dire que la grossièreté n'est pas tombée, n'est pas venue à Babel, n'est pas descendue à Babel. Il y a un passage qui nous dit. Ces deux femmes qui sortent avec le vent dans leurs ailes. Elles ont les ailes comme les sinigones, etc. Je vais sauter quelques lignes. Ils ont dit que c'est pour construire une maison à terre. C'est la chanufa, donc la flatterie, et la grossièreté qui sont descendues à Babel. On va continuer à la gemar dans Kidushin, parce que la gemar dans Kidushin continue un peu plus. Je vais juste récupérer la gemar dans Kidushin. Ok, voilà. Je vais passer au hébreu. Ok. Alors, là, on a deux choses suivantes. Amar Rabbi Yohannaz, on a dit qu'on peut dire que la chanufa n'est pas descendue, et la gasatora, les deux, et on dit la chose suivante. C'est vrai que c'est venu là-bas. Mais ensuite, ça continue. C'est parti. C'est pas resté. Et d'ailleurs, on voit ça dans le passouk, parce que qu'est-ce qui est marqué dans le passouk ? Pour lui construire à elle une maison. Je m'amène de là, on voit que quoi ? Que la chanufa est partie. Regardons dans Rashi. Rashi est à droite. Il dit qu'à la même d'actif, pour lui construire une maison. Quand il s'agit de partir, on dit qu'il y avait deux femmes qui sont parties, il y en avait deux. Pour s'installer, c'est-à-dire que quand ils sont venus s'installer pour construire une maison, pour installer dans une maison, c'est marqué là, au singulier. C'est-à-dire qu'il y a une des deux femmes qui est restée. Et c'est qui ? C'est la chanufa, la flatterie. Notre explication, pour construire, mais ils n'ont pas construit. En tout cas, l'idée, c'est quoi ? C'est qu'effectivement, ça n'a pas duré. La chanufa est restée, mais la chanufa est partie. Donc, qu'est-ce qu'on a ensemble en pshat ? Qu'est-ce qu'on revient en rassiqa ? Qu'est-ce que le Rabbi nous dit ? Dans la Gemara, là-bas, on nous dit que, effectivement, il y a un pshat sur le Mola. Pourquoi est-ce que c'est là ? Parce qu'il n'est pas resté. Chez le Bavel, quand la grossièreté est descendue au Bavel, ce n'était pas de manière permanente, puisque la grossièreté continuait vers Elam. La chanufa, la flatterie est restée. Donc, on a un autre pshat qui ressemble exactement à ça. L'ohaï et la kiyom. Donc, pourquoi est-ce que le Rashi dit ? Je ne comprends pas comment on va pouvoir expliquer le pshat de Rabbi Moshe Dachshan sur le pasouk dans Zacharyah. Alors que la Gemara nous donne le pshat, on pense que c'est ça. Et clairement, la Gemara Rashi l'avait. Ce n'est pas que Rashi ne connaissait pas la Gemara. Disons que Rashi le Midrashrut ne connaissait peut-être pas. Admettons. Mais clairement, la Gemara et la Rashi la connaissaient. Donc, il y a ces Gemara qui nous dit clairement, exactement la même idée que chez nous. C'est quelque chose qui n'a pas duré. Même si Rashi, dans son explication sur la Gemara, nous dit que la preuve, de construire une maison pour elle, les Zesh d'avouer à terme le fait qu'elle a continué, ça n'est pas resté. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de « hey ». Rappelez-vous de ce que Rashi avait dit ? Rashi nous avait dit quoi ? Parce que c'est marqué au singulier, ça veut dire qu'une des deux femmes est restée, une autre est partie. Donc, Rashi ne dit pas, oui, parce qu'il n'y a pas de « ma pique », ça veut dire que c'est raffé, ce n'est pas fort. Non. Il apprend que c'est un singulier. Malgré tout, C'est marqué dans le passant qu'il y avait deux femmes. Ensuite, on part d'une. Donc là-haut d'abord, c'est là où le Rabbi me ployait. Il nous donne une allusion aux deux choses qui sont parties à Bavèl, c'est-à-dire « chanoufa et la starouach ». Ensuite, c'est marqué pour lui construire à elle une maison, la chanoufa et le singulier. Mais c'est mâche-mâche. C'est-à-dire que quand on est venu construire une maison, c'est-à-dire établir à Bavèl, il y avait uniquement une seule chose qui restait, une seule de femmes, une seule de semi-d'autres, c'est-à-dire la chanoufa, la flatterie. Et le gasotarouach, je t'avoue, par contre, la grossièreté, elle est partie. Donc, on a un autre chat, le fait que c'est au singulier. Enfin, malgré tout, on ne peut pas te poser une question en disant « je m'étonne, je me demande comment est-ce que Rabbi Moshe va pouvoir s'en sortir et expliquer ça ? » Même si Rachid n'a pas voulu. Mais pour une raison, elle oui. Rachid n'a pas voulu expliquer dans la Gemara que le fait que la gasotarouach n'est pas restée, ce n'était pas permanent. Ce n'est pas parce que ça m'a piqué. C'est très possible de dire que Moshe d'Archand expliquait la raison dans la Gemara. De où est-ce qu'on sait que la gasotarouach est partie ? Parce que ça m'a piqué. Donc, les mois, il n'y a pas de problème. On ne peut pas dire « je ne comprends pas comment il va pouvoir s'en sortir, comment il va pouvoir expliquer. » C'est sûr qu'il va pouvoir expliquer. Peut-être que Rachid est un autre chat, mais ça ne veut pas dire que je ne comprends pas comment pouvoir expliquer tout ça. Donc, il nous reste qu'on ne comprend pas toutes ces questions. Donc, maintenant, on rentre dans l'explication. On a déjà expliqué plusieurs fois et qui va expliquer et qui va expliquer le pshat, si on peut dire. Chaque chose en son état. Par contre, quand il y a des drachs qui ne sont pas du tout chayach ou pshat, Rachid ne les ramène pas. Canal Cifalev, qu'on l'avait dit plutôt dans Cifalev. Donc, quand Rachid ramène un drach de quelqu'un, c'est que c'est chayach ou pshat. Mais ce n'est pas bien, de là on comprend. Pour nous, ce qui nous concerne. Chequevane, si vous avez rachet de drachs de drachs en le vaykhalanovach, est-ce que Rachid ramène de drachs de drachs sur le pshat et 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 le pshat certainement, ça se place dans le pshat et le pshat et le pshat Quand Rachid nous dit je me pose la question à savoir comment il va expliquer les deux autres mots dans Ruth et dans Zahaya, ça ne veut pas dire qu'on ne peut trouver un drach sur ces deux mots-là. Il n'y a pas de problème. Alors, ce que Rachid veut dire c'est qu'il est impossible en tout cas d'après la manière de Rachid d'expliquer les mots-là sans m'applique dans le même manière que c'est expliqué aussi. C'est-à-dire drachs qui va être proche du pshat. Pourquoi ? Parce que les drachs qu'on va ramener sur ces mots-là dans le midrash, dans le chass, ce sont les drachs qui ne sont pas du tout dans le pshat du passuk. On va comprendre exactement ce que les mots de Rachid nous disent. Il nous dit « Je m'étonne ». Il n'a pas dit « J'ai un problème. C'est difficile pour moi. qu'il n'a pas dit de chass, qu'il n'y a pas de chass. Et si n'a pas de chass, il n'y a pas de chass, il n'y a pas de chass. Parce que ce n'est pas une contradiction pour la drachs dans le mouche dans le chass. Il n'y a pas de chass. C'est-à-dire ce n'étonne-moi une question. Il n'y a pas de chass. Il n'y a pas de chass. Comment ça va pouvoir expliquer ? Il n'y a pas de chass. Il n'y a pas de chass. Il n'y a pas de chass. C'est pas de chass. Il n'y a pas de chass. On est obligé d'expliquer les psochim d'après le sens le plus littérable possible. Et dans mon avis, certainement, il y a des fois où ce n'est pas possible. Et dans les ktouvim aussi. Donc, Aashi, Tama, Aashi, c'est ton. Tama, ni. Maïdrosha, Moshé Adrachan, la Béthavata, la Akherot. Comment est-ce que Moshé Adrachan va expliquer les deux autres mots là? Him, yu, l'idrashot, akorot, et pshutoshanika. Est-ce que ce sont les drashot qui vont être proches du pshat? Ou me la matzata et le chave? Donc, Aashi pourrait dire, effectivement, j'ai trouvé deux autres exemples pour renforcer l'explication de notre pshat. Au schéma, ils ont des rachot, je vais me donner un rachot, ou bien peut-être qu'il va donner un autre pshat. Un pshat qui ne sera pas à le rachat. Au moment, la matzata et le chave. Dans ce cas-là, Aashi ne pourra pas se reposer sur les deux autres explications pour renforcer l'explication qu'on a lissée. Donc, Aashi dit, je m'étonne, je ne suis pas sûr. Je ne sais pas dans quelle direction ça peut aller. Peut-être qu'il va donner un pshat qui va répondre au problème du pshat. Peut-être qu'il va donner un pshat qui va être basé sur le midrash. Je ne sais pas. Alors, pour expliquer ça, il faut expliquer ce que le rachit nous dit. Rentrons dans les mots de rachit. Qu'est-ce que le rachit nous dit ? Le la n'a pas de ma pshat. C'est-à-dire que le midrash, c'est-à-dire que le midrash, c'est-à-dire que le sens du pas-souk, comme si c'était non. Comme si ça veut dire non. Parce que le phare-shanah, à première vue, on a l'impression que ce que rachit veut dire, qu'il faut lire le pshat, comme si au lieu de dire la, c'est marqué lo. Donc, que le nom de la vie n'est pas novach, le novach. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que c'est ça le pshat ? Parce que c'est un nom qui n'est pas resté. Donc, il lui a donné, novach lui a donné le nom de novach, son nom à lui, mais en fait, ça n'a pas tenu. Donc, c'est comme s'il n'avait pas donné un nom. En tout cas, pas un nom qui fait durer. Donc, ça, c'est ce que rachit apparemment veut nous dire. Mais ça, c'est l'opposé du pshat dans le passouk. Et donc, c'est l'opposé du cléal des principes de base dans rachit. rachit nous dit, je suis venu uniquement pour expliquer le sens le plus littéral du percet. Parce que le sens, c'est quoi ? Le sens le plus littéral du passouk ? C'est que, pas tout. L'audi a chez novach, de nous dire que novach a donné à la ville son nom à lui. Vekra la il a donné le nom à elle, à la ville, son nom à lui, dans le sens de novach. Donc, on ne peut pas l'expliquer maintenant de dire que vekra l'eau, c'est exactement l'opposé de ce que le passouk nous dit. Le passouk nous dit que novach lui a donné un nom. Et nous, on dirait, on lirait, comme c'est marqué, vekra l'eau, que novach ne lui avait pas donné le nom. C'est l'opposé, mamache du sens littéral du passouk. Donc, ça ne peut pas être ce que rachit veut dire. Rachit est très précis. On apprend de son mitra, de son pshat, comme si c'était non. L'eau, c'est pas marqué, ça veut dire non. Non, c'est que mot, un peu comme. Aïno, la eno mapeke, le la son le mapeke, bal et rame, ça vient nous donner une allusion. Shanyan amdouba en passouk ouafé, que ce dont on parle dans le passouk, c'est quelque chose qui est faible. Metziyut rafa ve khalashen, metziyut, une existence qui est faible. Om naam navar khala yebushem novach. C'est vrai qu'un noir, bien sûr, il a donné son nom à lui, à la ville, il l'a appelé Novach. Khalo ne malo, c'est pour ça que c'est pas marqué dans le passouk, il ne l'a pas appelé. C'est pas vrai. Il y a zébof en rafa, mais c'est d'une manière faible. C'est un nom qui n'a pas tenu. Kiloa yashem zezekiyum, parce que c'est un nom qui n'a pas tenu. Ok. Bazem yushab, ça, ça répond. Pas chnout, de manière simple. Mip nema, pourquoi? Iyev shalinkot, et t'éotoadra, shandrechab shaz, c'est parce qu'il y a manabaz. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se servir de la même explication, du même sens, dans l'ipsoukime qu'on a dans Boaz, dans la Migladroute, Qu'est-ce qui est marqué dans la Migladroute ? Qu'est-ce qui se passe dans la discussion ? On est en train de parler avec Boaz. Elle lui dit, Je ne serai même pas comme une de tes servantes. Je ne suis pas importante, je suis encore moins importante que tes servantes. C'est ce qu'elle dit à Boaz. Donc Boaz la rencontre, il s'intéresse à elle, et à savoir qui cède, où elle vient, etc. Et ensuite, elle lui dit, Je ne suis même pas, je ne vois rien du tout, je ne suis même pas comme une de tes servantes. Ensuite, Boaz lui répond, le passeau continue, Boaz lui dit, Au moment de la pause du déjeuner, au moment où les gens vont s'arrêter pour manger, viens et tu vas manger. Dores à Midrash, le Midrash, on dit, sur le mot, Boaz lui a dit, donc lui dit à la route, là, l'homme a piqué, le fait qu'encore une fois, que c'était marre, sans m'appéquer, chez Boaz et Shilala, qu'est-ce que Boaz lui avait dit ? Elle lui a répondu quoi ? Je ne suis pas commune de chez Shifra, maintenant. Il y a un autre mot pour le mot de Shifra, qui est ama, on parle d'ama ivria, une servante juive. Donc, Boaz lui a dit, non, tu n'es pas une ama, tu n'es pas une servante, tu es comme les imaots, c'est-à-dire, je ne suis même pas comme une de tes servantes, et chez Boaz là, Boaz lui a répondu, non, c'est ça que le Midrash, il faut le dire comme si il va yomer là, ça n'est pas comme toi, tu me dis que tu ne veux même pas comme une servante, moi je dis que tu es comme les imaots. Maintenant, on comprend pourquoi, ce n'est pas quelque chose qui est dans le Pshat, pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas dire ici, que le Midrash est quoi ? C'est comme si c'était non, pas vraiment non, c'est oui, mais de manière faible. Pourquoi ? Quand il lui répond, tu n'es pas des servantes, ce n'est pas du tout quelque chose de faible, le Midrash, c'est un refus, un rejet total de ce qu'il est en train de lui dire, Roaz lui dit, je ne suis même pas comme une servante, et Boaz ne veut pas lui dire, peut-être que non. Non. Il refuse, il rejette complètement cette idée-là, qu'elle est moins encore qu'une servante, il lui dit, non, toi tu es comme les imaots. Donc, ce n'est pas là qu'il y a une réponse à elle, avec un, l'or a fait, un non, mais un non faible. C'est un non fort ici. Donc, ça ne marche pas dans le Pshat. On a vu ce que l'agman nous dit, que, si on part de Gassotaroach et Hanoupha, il n'y a qu'une des deux qui restent là-bas, donc, c'est vrai que Gassotaroach, la grossièreté, était à Bavel de manière faible. Ça n'a pas tenu. Pourquoi ? Parce que, je t'envoie la tête, ensuite, elle est partie à Elam, donc, il y a deux qui sont venus, il y a Hanifut et Gassotaroach, et les deux ont intérêt, si on peut dire, à Bavel, et ensuite, il y a une qui est restée, Hanifut, et Gassotaroach est partie. Donc, Gassotaroach, effectivement, c'était léger, light, ce n'est pas eu un kiyon. quand on rentre dans le pshat du Pasouk, le Pasouk, il vena de la baït, de lui construire une maison, et nous, on ne parle pas de Gassotaroach, le Pasouk parle de Hanoufah, c'est ce qui est resté. On a construit la maison pour qui ? On n'a pas construit la maison pour la Gassotaroach qui est partie. Elle est partie, elle est partie à Elam. La maison qui a été construite, c'était pour la Hanoufah. Et on ne peut pas dire que la Hanoufah, effectivement, c'était faible, elle n'était pas vraiment là. Non. Celle qui n'était pas vraiment là, c'est Gassotaroach qui est partie. L'Ivnoak, là, pour lui construire à El, c'est celle qui est restée de manière permanente, en tout cas de manière forte. D'ailleurs, on a ramené ce que Rashi l'amène dans la Gman. Comme le Pasouk nous dit, pour lui construire à El, au singulier, une maison, là, elle n'est pas pour El au pluriel, la Shonrabim. comme c'est marqué dans le Pasouk au début, on parle de deux femmes. On comprend, on parle uniquement d'un détail, uniquement la Hanoufah, uniquement la flâtrie. Pourquoi ? Parce que la Hanoufah, elle n'est pas partie. Elle est restée de manière permanente. Donc on ne peut pas dire qu'on ne peut pas dire que l'âme a piqué, qui est au singulier, ça nous parle de quelque chose d'autre qui était faible. Non. On parle de deux choses, et une était faible, et une forte peut-être. Et là, c'est singulier, la Gman est claire, la Rashi est claire, c'est ça, c'est un singulier. Donc, c'est pour construire une maison, c'est-à-dire une habitation permanente, pour celle qui est restée, et c'est devenue permanente. Donc, on ne peut pas dire que là, ça veut dire l'eau, ou bien ça veut dire comme l'eau. Non. Dans Boraz, c'était l'eau, clairement, c'était pareil de manière forte, et dans Zekhariya, c'était, pardon, c'était, encore une fois, on parle de l'autre. On construit pour celle qui est restée justement de manière forte, donc on ne peut pas dire que là, ça veut dire faible. Non. Donc, on a compris maintenant pourquoi ce que Rashi a dit, je ne sais pas comment Rabbi Moshe va pouvoir expliquer dans le Pshat, ces deux autres upsucs. maintenant, il faut comprendre. D'après ce qui est marqué, basé sur ce qui est marqué dans le Midrashrut, le Pashok, il nous dit pour construire une maison. Là, on est basé sur l'agma, mais revenons au Midrashrut qu'on avait mentionné au début. On parle du mensonge qui est à l'agma, et le fait que c'est marqué là, sans l'agma, c'est-à-dire que le mensonge est quelque chose qui ne va pas tenir. Il n'y a pas quelque chose qui va durer, qui va être sauvé, si on peut dire. qui ressemble à ce qu'on a chez nous, le Vach lui a donné un nom, c'est vrai, ça existe, c'est vrai, mais ça ne va pas tenir. Exactement comme chez nous. Novach lui a donné un nom à cette ville, Novach, il l'a fait, ça a tenu ce que ça a tenu, mais ça n'a pas duré longtemps. Même chose que Cheikh. Donc chez le Rakh, chez où le Cheikh existe, il a toujours fait le Rakh, mais c'est quelque chose qui est faible, parce que le Cheikh n'est pas quelque chose qui peut durer. Il n'y a pas duré, il n'y a pas duré, il n'y a pas duré. Il n'y a pas duré. Il n'y a pas duré. qui parle de la flâterie, parce que la flâterie c'est aussi un mensonge. Comme Rashi d'ailleurs nous explique sur le mot de l'Hanoufah, il se prétend, il se montre comme si c'était des Hassidim, mais en fait il n'était pas comme ça. Donc pourquoi est-ce que Rashi ne pourra pas nous expliquer ce passouk-là dans le Kharia de la même manière ? Pourquoi est-ce qu'il a dit ? Effectivement, le problème de Boaz c'est un problème. Donc Rashi aurait pu dire, je ne comprends pas comment Rabbi Moshe Andarchin avait expliqué le passouk dans le temps de Boaz. Mais il aurait pu dire, mais par contre le passouk dans le Kharia ça marche. A bien basé l'explication est la suivante. On veut dire que quand le passouk-là semble impliquer et veut nous dire qu'il y a une existence mais une existence qui est faible. Ça ressemble à ou bien qui sont des choses qui n'ont pas de durée, on a un problème. Pourquoi est-ce qu'on dit ça uniquement sur la Kharia ? Pas en ce qui concerne la grossièrté. La grossièrté, on pourrait dire c'est encore plus cher. La grossièrté est partie à Bavel. Mais c'est partie justement d'une manière faible. On peut dire ça rouler jusqu'à là-bas. Et le passouk est singulier. On parle uniquement d'une seule chose, chanufa, la flatrie, mouvant on comprend que ça ne vient pas nous enseigner que la chanufa est quelque chose qui ne va pas durer. Deuxièmement, la kavanah est-à-dire que la chanufa est partie à Bavel de manière fixe, permanente. On comprend maintenant pourquoi Rashi a un problème et ne peut pas expliquer le pshak comme ça. On comprend aussi maintenant une autre question qu'on a eu. Pourquoi est-ce que Rashi a ramené le passouk de Ruth avant le passouk de Zechariah? Le passouk va y'aimant la boaz, le passouk de Ruth, le drach est en fait l'opposé du pshak. Pourquoi? Le fait, après le drach, quand il lui a dit c'est comme s'il avait dit il lui a dit non, je refuse, je n'accepte pas ce que tu me dis. Tu me dis que tu n'es même pas comme une servante, je ne suis absolument pas d'accord. C'est pour ça que Rashi dit ça c'est un plus grand problème. C'est encore plus loin du pshak que le passouk de Zechariah. Parce que dans le que le rabbinus a expliqué dans le passouk de Ruth, le boaz refuse catégoriquement ce qu'il dit. Donc, ce n'est pas qu'il dit oui, mais je suis d'accord avec toi, mais pas pour longtemps. Non, pas du tout. Il a rejeté ce qu'il a dit. Donc, le la, sans m'appliquer, il va exactement à l'opposé de ce qu'on a expliqué dans Rashi chez nous avec la Novach. Ça existe, mais pas pour longtemps. Donc, Rashi dit j'ai un plus grand problème avec le passouk de Ruth. Par contre, le passouk est un bâit dans Zechariah. Ce qui pourrait correspondre à Pshat. Que là, effectivement, le passouk est un peu faible. Il est arrivé à la thème qui partait effectivement là-bas où il n'y a quelque chose qui ne va pas durer. Je suis caché. Mais on a un autre problème qui est que le passouk est passé du singulier au pluriel. Au pluriel, pardon, au singulier. Donc, ça nous cause un problème. Mais dans le Pshat même, on pourrait dire effectivement que le la là-bas, pour l'évenant là-bas est pour construire une maison. C'est effectivement parce qu'il y a quelque chose de faible dans ça, d'une existence qui ne va pas durer. Donc, ce qu'arrière, c'est moins un problème. C'est pour ça que c'est venu après. Avec ça, on conclut l'explication dans le Pshat du Rashi. Dans les trois endroits où on trouve le mot Lassam Apiké, il parle à chaque fois de quelque chose qui n'est pas réuni à la Gdouche. Dans notre passouk, on parle de quoi, une ville qui était capturée des morts. Ensuite, quand Boaz lui parle, c'est la route qui vient de Moav. Il parle à la route. On parle de construire une maison, mais d'abord, on parle de quoi ? De la grossièreté, de la Hanoupha, du mensonge de Bavel. C'est pour ça qu'à chaque fois on écrit là sans M'Apiké. La remèze pour nous donner un remèze. Uniquement la Gdouche, c'est une métziote qui est vraie et éternelle. Par contre, le monde de la Klippa n'est pas une vraie existence, mais là, c'est pas quelque chose qui peut vraiment durer. Il a capturé cette ville, donc Matim, le ramèze, là, l'Omapiké. On peut dire qu'effectivement, il y a un là sans M'Apiké. Alors, le métziote de l'Omazé n'est pas quelque chose qui a vraiment été transformé. Ça, c'est vrai chez nous. Dans les deux autres psoquins, on parle des métziotes de Klippa qui, elle, a été transformée en Gdouche. Alors, bien sûr, route en premier, route à Moviya, Ndgara. Route d'une Moavite, elle s'est convertie devenue juive. Elle est montée à décorer les plus élevés qu'on a dans la Gdouche. Elle est la même chose au niveau de la Gdouche. Elle est la même chose au niveau de la Gdouche. Pourquoi ? Parce que dans Bavelle, on a effectivement, on se bat, si on peut dire, avec les mensonges, avec les complications, avec le manque de clarté, etc. Donc, il y a quelque chose de positif qui est sorti là. qui est le Tamud de Bavelle, a évolué dans l'obscurité. Il y a même dans le mensonge. Parce que le fait qu'on était dans l'obscurité et la Gdouche nous dit c'est-à-dire qu'on va comme un aveugle qui tâtonne dans le noir. On ne sait pas, on essaie une direction, est-ce qu'on va trouver la porte ? On n'a pas trouvé la porte. On essaie une autre direction, on cherche la porte, on n'a pas trouvé. On cherche une troisième direction, là on a trouvé la porte. C'est la même chose dans l'agma. L'agma, il s'agit d'une réponse, ça ne marche pas. Une autre réponse, un obchad, ça ne marche pas. On sera une troisième, ça marche. Donc, on tâtonne. À l'opposé du Tamud du Roshalmi, on pose la question et on arrive tout de suite à la réponse. Il n'y a pas de Chakravita, il n'y a pas de la discussion. Ce qui rend l'étude du Roshalmi plus compliquée parce qu'on ne sait pas comment on arrive à la question et à la réponse. C'est un peu l'Avdil dans les livres de maths, on vous donne à la fin du livre les réponses aux exercices. On a la question et la réponse. Mais le Kuhn, si on peut dire, c'est d'arriver heureusement. D'avoir la réponse, ce n'est pas toujours une aide. Donc, la même chose, l'Avdil dans l'agma, dans les Roshalmi, il y a la question, il y a la réponse. Mais on n'arrive pas à comprendre le processus. Alors que dans le Tamud de Bavli, on a exactement le processus. On a essayé ça, ça n'a pas marché, on a essayé ça, ça démarche. On tâtonne, mais au moins, on a un transcrit du processus. Et ça, ça vient pourquoi ? Parce qu'on tâtonne dans le noir. Si on avait cette vision claire, on serait quelqu'un qui cherche la porte et qui a la lumière. Il n'y a pas besoin de tâtonner. Il rentre, il voit la porte, il sait où sortir. Justement parce qu'il y a l'obscurité, il y a le Khocher, les mensonges même. On ne sait pas trop qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. On cherche. Et donc, on a quelque chose de positif qui s'est passé là-bas. Il fallait venir te la baït. On a construit pour elle une maison. C'est quoi ? C'est le niveau le plus élevé dans la Torah. C'est la maison qu'il y a dans la Torah. Bait n'est même une maison fidèle. Et le rabbin ramène dans la route 44-45 des références dans les marins de Chassidot sur l'idée de Bait. C'est-à-dire la route qui s'est convertie ou bien le Talmud de Bavlid. On peut dire effectivement c'est-à-dire la clippa n'était pas forte. Il m'a n'avsha. Il m'a dit la clippa on parle de la clippa qui est peut-être à la gamme. Elle est battée. Il n'est pas vraiment. C'est devenu un lot. C'est devenu rien du tout. On aurait dû dire avec la force la plus forte. C'est devenu la Gdusha est devenue encore plus forte. Adab au contraire. Davka dans l'Aïtafra quand on a transformé l'obscurité en lumière c'est là on voit le pouvoir et la force de la Gdusha. Pour revenir à ce que Rashi nous disait effectivement chez nous on peut expliquer la Gdusha que c'est pas sûr ça existait mais pas à 100% parce qu'on parle de Nagad et de Kafia. Mais dans les deux autres je ne comprends pas comment on pourrait appliquer la même chose dans les deux autres d'Avka on parle de clippa qui était transformé complètement dans la Gdusha parce que de toute façon quoi qu'il arrive la clippa n'est pas très forte. En tout cas on a ce message-là de ne pas être mis de paille du monde de l'obscurité on est maintenant il n'a pas regardé trois semaines on a aussi une période un peu noire si on peut dire dans l'histoire de ne pas être mis de paille de ça la clippa ça n'a pas de vraie existence et au contraire on va vivre la transformation de cette clippa en lumière en Gdusha avec la vidéo de Mashiach très très bientôt.